Salut, bienvenue pour la lecture. Ce que tu dois entendre, spécial Mac à café. On va aller voir un petit peu les messages à transmettre. Je vais faire donc dans un premier temps avec le Mac à café et après j'irai voir également avec les cartes et les brelogues pour pouvoir avoir une lecture plus complète. Je rappelle néanmoins que la lecture c'est du général sur YouTube, donc j'appelle à votre bon discernement. Prenez seulement ce qui fait écho avec vous, sinon vraiment vous mettez de côté parce que je m'adresse tout de même à des milliers de personnes à travers ce contenu. Voilà. Allez, maintenant que les bases sont posées, on peut y aller. Allez, je vais prendre quelques temps de me connecter et de me recentrer. Alors je vois, je vois quelque chose qui va mettre un peu de retard, les amis. Attendez, je vais mettre mes lunettes, ce sera mieux. Voilà. Il y a quelque chose où il y aura ici du retard dessus. Il peut y avoir aussi une forme de ralentissement parce que je vois des roues mais pas forcément de carrosse avec. On l'adore. Il ne faut surtout pas être équipé. Mais ce laps de temps, c'est comme si... C'est pour pouvoir prendre des prises de conscience. Parce que c'est comme si vous allez découvrir quelque chose. C'est un laps de temps, vous allez devoir découvrir quelque chose. Donc c'est pour ça que vous souhaitez peut-être que les choses avancent plus vite. Mais on vous dit non. Non parce que ça te permet aussi de prendre ce temps-là, d'intégrer les choses, de les prendre en conscience, de vraiment les conscientiser, de faire les choses par conscience, en conscience. Donc il y a des découvertes ou des choses comme ça. Ça peut concerner le foyer. Ça peut concerner le foyer ici, mes amis. Alors on vous invite bien évidemment à une forme d'introspection. On va dire ça comme ça. Parce que ce laps de temps où les choses peuvent se mettre en place, vous allez devoir en tout cas ici... C'est comme si ce laps de temps, vous serez mieux informé. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc servez-vous de ce temps-là, qui avant d'atteindre votre objectif, pour prendre les bonnes informations. Comme ça vous faites tout dans le bon ordre et de la bonne manière. Ok. Et qu'est-ce qu'on a ici d'autre ? Alors là j'ai un couple. Un couple où il y a aussi de la réconciliation. Où il y a eu ici du changement dans ce couple-là récemment peut-être. Ou ce sera dans peu de temps. Une réconciliation, une entente. Je dirais une bonne entente ici pour certains couples en tout cas. Alors soit vous avez des projets, mais attention à ne pas vous disperser, à bien rester quand même les pieds bien ancrés sur terre. Ne vous dispersez pas, parce que c'est bon. Vous êtes sur quelque chose qui est plutôt pas mal. Maintenant, il ne faut pas vous disperser, d'accord ? Il faudrait peut-être ici être plus rigoureux ou des choses comme ça. Ne vous dispersez pas les amis, parce qu'il y a quelque chose qui a l'air d'être bon. Vous allez vers du changement, de toute façon on vous dit. Même la vie va vous accompagner dans ce changement. mais surtout ne pas s'y perdre et rester bien rigoureux. Voilà. En tout cas, il y a une bonne entente ici. Soit c'est la bonne entente, soit vous faites quelque chose en équipe ou il y a une bonne entente en tout cas. Et ça a l'air aussi de toucher à la fois le matériel que les finances ou quelque chose qui va vraiment vous... C'est une forme de soutien peut-être aussi, d'accord ? Si ce n'est pas un couple. Parce que là, il y a vraiment de la réjouissance. Matériellement parlant, ça va être super. Donc, juste ne vous dispersez pas. Gardez votre objectif bien en tête. Ok. Et ici, qu'est-ce qu'on a ? Bon, là, il y a vraiment une réussite sur un projet. Il y a une réussite sur un projet. Mais par contre, voyez, ce projet-là, on peut vous l'envier. On peut vous le jalouser. Et ça va générer forcément des conversations autour de vous, des cancans ou de la médisance. N'y prêtez pas attention. Restez focus sur votre projet. Parce que votre projet, ça sera coroné de succès. D'accord ? Même s'il y a des personnes qui peuvent vous jalouser. Pour d'autres qui étaient en non-communication, la communication a eu du mal à s'harmoniser. Pour moi, il y a quelque chose qui va venir ici être plus apaisé. D'accord ? Il y a des communications qui vont s'apaiser. Ça peut être avec les membres de votre famille. Ça peut être avec des personnes autour de vous. Ça peut être avec des collègues. Voilà. Avec des amis aussi. Quelque chose qui avait du mal à un moment donné à s'harmoniser. Parce qu'on voyait bien que quelque chose ne marchait pas. Donc, soit vous avez changé d'attitude, de stratégie, de manière de vous y prendre. Soit ce sont les personnes en face de vous. Mais je pense que vous avez aussi changé une posture. Et forcément, il y a quelque chose qui s'apaise ici. Ça se réharmonise. Et on retrouve ici une forme de sérénité. J'ai un lien du cœur qui est protégé ici. Alors, le lien du cœur, ça peut être avec vos enfants. Ça peut être aussi avec les personnes proches du cœur. Peu importe lesquelles. Ça peut être... Ce n'est pas forcément qu'au niveau sentimental ici. Mais en tout cas, quelque chose qui reste protégé. C'est quelque chose qui est protégé. Ça reste protégé. Vous allez devoir aussi rester... Comment dire ? Dans le bon sens. Dans la bonne lucidité des choses. C'est peut-être pour ça que vous êtes protégé. Parce que quelque part, vous vous protégez aussi avec cette bonne analyse-là, en fait. Vous concernant. Vous agissez ici avec précaution. C'est plutôt ça, je dirais. Oui, voilà. Alors, pour d'autres, il y aura certains qui auront mis un certain chemin, peut-être, avant de s'extraire de leur situation. Ça peut être possible. On peut voir aussi un scorpion qui apparaît. J'ai un signe du scorpion, peut-être. Alors, soit c'est une personne du signe du scorpion. Et cette personne, elle sera... Elle a un côté pragmatique, chez lui ou chez elle. Une très bonne analyse, chez lui ou chez elle. C'est quand même d'assez droit, pour être sincère. C'est quelqu'un de fiable, cette personne. Elle peut être un peu plus âgée que vous. Ça peut être possible que ce soit le cas. Pour certains, en tout cas, ça peut l'être. Ça peut être une bonne connexion d'âme avec cette personne. Enfin, une bonne connexion. Oui, une bonne relation. On va dire ça comme ça. Mais... Alors, si vous ne la connaissez pas encore, il y a du chemin encore. Il y a du chemin avant que vous la rencontriez, cette personne. Ce n'est peut-être pas tout de suite dans vos énergies. C'est quelque chose qu'on me montre qui est lent, un peu. Enfin, lent. Non. Ce n'est pas le bon terme. Il y a une forme de distance. Je ne la vois pas proche de vous. Je ne la vois pas proche de vous. Je vais rêver. Je ne la vois pas proche de vous, cette personne. Il y a aussi peut-être un signe du verso. Peut-être possible. Verso, scorpion. La personne peut avoir les deux. Peu importe. Mais en tout cas, voilà. Il y a certaines personnes qui sont vraiment de faire mal. Alors, un de ces travaux colossaux. Vous êtes en train de faire un travail colossal. Et c'est là, c'est actuellement. Vous êtes en train de travailler sur vous pour certaines personnes. Vraiment. Vous essayez d'avoir tous les outils en main pour pouvoir faire ce travail-là sur vous. Parce que c'est comme si récemment, il y a eu quelque chose qui a fait déborder le vase. On me dit. Ce sont des personnes où vous étiez enchaînées à ces personnes-là. Soit elles sont toxiques à vous, soit elles vous empêchent aussi à vous entrave. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé qui a fait que ça a débordé le vase. OK ? Il y a eu une goutte de trop. Une situation, une dispute de trop. Voilà. Qui a fait que ça vous a, pour certains, dit. Enfin, vous vous êtes dit. C'est bon. Allez, stoppera le bol. Et je vois certaines personnes qui, alors, sont en train de faire un de ces travails, mais colossal sur eux. En me disant. C'est bon. Moi, je ne veux plus vibrer tout ça. Je ne veux plus me laisser faire. Et je vais devoir, en tout cas. Voilà. Il y a des personnes qui sont en train de se métamorphoser. Mais vraiment. C'est assez colossal, quand même, le travail qui est en train d'être fait. Vous êtes un chantier. Vous êtes un chantier. Ce n'est pas méchant. C'est juste dans le sens que vous êtes en train de faire ce travail-là. Et que, voilà, c'est en train encore d'ajuster les choses. Vous voyez ? C'est bien. Tant mieux. Il le faut, d'ailleurs. Il le faut. Mais c'est parce qu'il y a eu, à un moment donné, vous étiez attaché à ces personnes-là. Mais un attachement où vous étiez, justement, en souffrance dedans. Et en plus, il y a eu un événement, un conflit, une dispute qui a fait que ça a été la goutte de trop. Vraiment. Et j'insiste sur la goutte de trop. Parce que c'est comme si ça a été ce qui vous a le plus éclaté à la figure, qui a fait que derrière s'enclenchait ce travail-là, en fait. Vous voyez ? Après, à vous de voir avec qui il y a eu cette dispute. Parce qu'on a eu tout à l'heure, d'ailleurs, un problème de communication, quelque chose qui s'harmonise. Mais je pense que c'est parce que c'est vous qui êtes en train de vous apaiser aussi, au fond, de vous-même. Vous êtes en train de ramener la paix avec vous-même. Et puis même avec ces liens aussi, peut-être, auxquels vous étiez peut-être une forme de dépendance ici. D'accord ? Mais là, vous êtes en train de ramener la paix. Et c'est avec tout ce travail colossal ici qu'on voit, qui amène ça. OK. Écoutez. On va mettre ça de côté. On va voir ce qu'on a dans les cartes. Allez, on va aller prendre les cartes. Je vais prendre aussi les cartes que j'ai à côté. Allez, pour ceux qui vont regarder, pour ceux qui regardent cette vidéo, qu'est-ce que vous devez entendre ? Il y a une forme d'instabilité. Alors, peut-être par rapport à une personne qui ressort ici. Vous êtes ici dans une posture où vous devez vous repositionner ou vous reprendre un choix. Ou ça peut être justement ce que je vous disais. Il y a eu vraiment une forme de la goutte de trop. Voilà. Qui a amené ici à une instabilité. Qui a fait que ça vous a obligé à vous positionner. D'accord ? Soit c'est une personne face à vous qui ressort ici. Ça peut être un homme à qui vous vous êtes pris le bec. Ou alors, c'est... Peu importe. Une femme aussi avec une énergie masculine. Mais en tout cas, qui a fait que vous deviez vous positionner. Vous restez néanmoins protégés. Avec le miroir magique. Ça n'a pas quelque chose de conséquent. Parce que pour moi, c'est cette goutte de trop qui a amené à cette instabilité. C'est là où on vous dit miroir magique. Pour moi, c'est dans le sens où ça t'a permis de faire ce processus-là de travail. Sinon, je pense que tu n'aurais pas pris... Oula, j'ai perdu mes mots. Pardon. Sinon, tu n'aurais pas pris ce temps-là ou ce courage-là de le faire. Tu comprends ? Parce qu'on est quand même sur la carte de l'homme. Allez, je passe à l'action. Dans le côté yang. Donc, on passe à l'action. Allez, on se repositionne. On décide peut-être de... Enfin, je prends la décision radicale d'apporter du changement dans ma vie. Je vis ma vie pour moi. Vous voyez ? Il y a quelque chose comme ça ici dans ce tirage. Très bien. Est-ce qu'on a d'autre ? Je crois que c'est une situation familiale. Oui, voilà. Vous voyez ? Et donc, il y a quelque chose ici avec la famille, avec les liens. Les liens de sang. Ça peut être aussi du transgénérationnel. Vous avez compris aussi que vous avez beaucoup porté, des choses qui ne vous appartiennent pas. Vous, vous allez aujourd'hui vous diriger vers ce qui vous plaît, ce que vous désirez pour vous désormais, et non plus pour ce X ou Y personne. Vous voyez ? C'est compromis avec ces membres de votre famille parce que ça vous amenait pour vous ici de l'instabilité. Vous arrêtez ça. Vous repositionnez, vous revoyez les choses autrement. Vous savez ici avec Lucie dit, avec bonne clarté, peut-être aussi que cette personne qui est dans votre entourage ici, ce n'est pas une personne bonne. Et vous le savez, vous le laissez, tant pis, n'importe. Il a qu'à rester dans ses fausses croyances. Il a qu'à rester avec tous ses fardeaux. Mais vous, vous vous repositionnez. Mon Dieu, je vais arriver. Ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous avez vous-même des enfants ou vous avez enfanté aussi avec cette personne. Soit c'est quelqu'un de votre famille, soit c'est quelqu'un avec qui vous avez enfanté. Mais je vous laisse vraiment l'adapter à votre situation. On n'a pas mis la solution. Ce sont les deux cas. Donc voilà, soit l'un, soit l'autre. Mais en tout cas, c'est ce que ça amène. Parce qu'en gros, ça amène à des complications, à de l'instabilité. Ces instabilités vont vous permettre de toute façon ici de mieux de vous repositionner, d'arrêter d'être dans les compromis. Vous avez compris que de toute façon, et alors vous avez... Parce que moi, dans les compromis, ce que j'entends ici, ça je ne le vois pas dans les cartes. Vous m'avez compris quand je dis j'entends. Ce que j'entends ici par le compromis, ça veut dire que vous avez longtemps, vous vous êtes longtemps adapté. Vous avez essayé longtemps de satisfaire tout le monde. Et au final, c'est un petit peu comme si vous aviez un peu aménagé le chou et la chèvre. Mais au final, ça n'a rien donné. Parce que ça vous a toujours causé ici, toujours ces instabilités. Vous vous en êtes pris plein la figure. Mais je vous ai dit, il y a quelque chose qui a débordé le vase. Et là, on se repositionne. On prend, je pense ici, des décisions radicales. Ou radicaux, je ne sais pas. Des décisions radicales. Ça me paraît plus plausible. Voilà, vous voyez, quelque chose que vous allez devoir essayer de réexaminer, réfléchir, revoir de toute façon. D'accord ? En tout cas, gardez votre bon discernement, votre bonne clarté. C'est peut-être ça aussi que j'avais tout à l'heure. Est-ce que ce n'est pas un signe du scorpion ici, qui était là tout à l'heure, qu'on avait tout à l'heure ici ? Bon, après, dans la tasse, moi, j'aurais dit quelqu'un de favorable. Ou alors, c'est quelqu'un qui est proche de vous. Alors, c'est vous qui essaie de vous protéger de cette personne. Ça peut être ça aussi. D'accord ? Parce que peut-être que moi, je pensais que c'était quelque chose qui était protégé. On voit bien qu'il y avait la protection avec le miroir magique, avec le lien familial. Oui, le côté cœur. D'accord ? Oui, 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 ça doit être ça. Ça doit être effectivement, oui, oui, bon, après, c'est protégé, certes, parce qu'on voit quand même que finalement, ces instabilités, cette goutte de trop, à un moment donné, de toute façon, ça fait que, de toute façon, ça vous a vous remis ici les choses en perspective. Vous y voyez beaucoup plus clair, vous arrêtez de faire l'autruche, vous voyez, quelque part. Et là, vous vous repositionnez, ce n'est pas plus mal. Voilà. Si je dois le relier à ce que j'allais dire aux cartes, ce qu'il y avait dans la tasse. OK. On va voir un peu le côté sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on a ici comme message pour vous ? Osez se lancer. Go, go, go. L'ouverture. Très bien. Waouh. Mais franchement, il y a vraiment du changement. Vous allez vers votre changement, vous. C'est vraiment flagrant quand même. Vous allez vraiment vers du changement, de toute façon. Oui, oui, je pense que c'est ce changement radical ici avec cette décision. De toute façon, je vous le dis. Vous prenez des grandes décisions, vous allez obtenir des grands changements, forcément. Pourquoi ? Parce que peut-être que vous osez enfin vous autoriser ici une ouverture. Enfin. Et c'est temps, je pense, pour certains. Vous voyez. Et là, vous enclenchez ici quelque part la roue du destin. Ici. Bah oui, vous voyez, vous avez des choix à faire. Vous avez ici des positions. Vous avez des décisions à prendre. Il faudra ici quand même vous oser. Alors, ça peut être par rapport à des relations. Peut-être qu'il peut y avoir ici une ouverture. Parce que vous connaissez ici certaines personnes qui vont peut-être vous donner un coup de main, avoir un soutien ou quelque chose comme ça. Bah, si c'est là, écoutez. Bah, si c'était pas clair, voilà. Bah oui, le vent du changement. Tu m'étonnes. Bah oui, c'est de la nouveauté du changement pour moi. Parce que c'est comme si le fait de oser vous positionner, oser prendre des décisions, vous autorisez ici une certaine forme d'ouverture. Peut-être que vous avez certains liens autour de vous qui vont en plus vous permettre ici d'avoir un bon appui sur lequel vous pouvez justement clencher et oser ce changement. On voit bien que vous allez vers votre roue de... C'est un petit peu comme si on avait la roue de fortune. Je l'ai pas, mais ça y ressemble. Tu vas te la créer du destin et le vent du changement. Franchement, pour moi, c'est flagrant. C'est vraiment très, très flagrant. C'est super. Bah, franchement, écoutez. Bah, vous voyez, vous allez avoir ici une nouvelle compréhension. Il peut y avoir quand même des explications. Il peut y avoir aussi une leçon quelque part. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. La goutte de trop, ça sera comme une leçon, en fait. Ça va te remettre les choses en perspective. C'est comme si tu veux dire, ah ouais, mais en fait, moi, je me suis autant... Autant de temps sacrifié pendant plusieurs années. J'ai attendu autant de temps à leur validation. Mais en fait, à quoi elle sert, leur validation ? Vous allez comprendre qu'elle sert à rien. Et que la seule unique validation qui est valable, c'est la vôtre et uniquement la vôtre. C'est ce qui ressort ici, en tout cas, dans ce tirage. Ok. Bah, écoutez, j'essaie de faire le sentimental. Ça insiste, hein. Mais bon, allez. C'est cool. Mais je pense que vous avez besoin ici de mettre un grand changement dans votre vie pour pouvoir peut-être après, derrière, ça va forcément venir chercher votre vie sentimentale par la suite. Il faut peut-être d'abord mieux vous positionner, savoir dans quelle direction vous allez. Mettre des changements assez colossales pour que vous puissiez obtenir aussi des résultats colossales. Là, forcément. Allez, qu'est-ce qu'on a ici ? C'est super, les amis. Écoutez, moi, je vous le souhaite. N'hésitez pas, hein. Vous voyez, des problèmes de famille à régler. Oh, bah tiens. J'adore. On a la passion ici. On a l'engagement. Alors, il y en a un de vous deux. Alors, soit c'est vous qui, quand vous aurez fini ici de régler vos problèmes de famille, si c'est vous directement qui êtes concerné, ou alors est-ce que c'est la personne du cœur aussi qui se retrouve finalement à devoir régler ici une situation familiale, contexte familial avant de revenir vers vous et de vivre ici votre passion, aller vers plus d'engagement avec vous, ça peut être possible. En tout cas, soit c'est vous, soit c'est la personne en face. En tout cas, une fois qu'on aura réglé ici ces problèmes de famille et que, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose ici où il faudra apaiser, où il faudra aller vers une forme de paix, de sérénité. Vous voyez, on vous dit que par rapport à votre vie amoureuse, le fait de pardonner à vos parents, ça sera quelque chose de bénéfique, en fait. Ça peut être les parents, mais ça peut être aussi des personnes proches du cœur, frères, sœurs. Mais après, voilà, bien évidemment, vous aurez quand même vos choix libres à faire. Vous avez votre libre arbitre dans la vie, vous voyez. Donc là, on voit bien qu'il y a de la passion après derrière, qui va venir, de toute façon, un cœur qui va s'enflammer. On voit bien que vous allez vers de l'engagement pour certains. Donc voilà, je pense que vous allez d'abord, on viendra d'abord peut-être ici vous chercher sur une situation familiale ou alors la personne du cœur. Et après, il y a la possibilité d'aller vers une relation où il y a de la passion et où il y a aussi de l'engagement dans l'air. Parce que je vous l'ai dit, franchement, quand vous allez opérer, s'il y a un changement énorme, vous allez obtenir des choses énormes. Donc voilà, pour moi ici, il y a la possibilité d'avoir un très beau engagement par la suite. Et une passion, intensément, tu vois. C'est peut-être pour ça que j'avais tout à l'heure le signe du scorpion. C'est le côté un petit peu, tu vois, le scorpion, c'est aussi le symbolique de la transformation, quelque chose qui meurt pour une renaissance derrière. Mais le scorpion, il est souvent associé aussi à la passion, à quelque chose d'intense, intensément, tu vois. Donc voilà. Donc ici, en tout cas, c'est ce qu'on a. Cool. Bon, écoutez, allez, laissez-la comme ça, ce n'est pas grave, ça ne me dérange pas. Voilà, on va venir, on va mettre ça là. Il y a vraiment une question de famille. Il y a vraiment une question de famille. Ouais, ils n'étaient pas, il y a des personnes qui, franchement, elles n'étaient pas top. Soit ils sont problématiques, ces personnes-là. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment foncièrement méchant, je ne pense pas. Mais en tout cas, des cancans, ça, c'est clair qu'il y a. Ils peuvent être jaloux. On vous demande en tout cas, vous, de vous protéger, de vous préserver. Je pense que vous essayez quelque part d'avoir une entente avec tout le monde, d'accord ? Parce que vous êtes quand même relativement, je pense ici, attaché émotionnellement à votre famille. Bon, c'est normal, j'ai envie de dire. Mais on vous dit ici que ce n'est pas grave, il y a quelque chose ici. C'est comme s'il va y avoir par la suite quelque chose qui va s'apaiser de toute façon, d'accord ? Mais par contre, franchement, positionnez-vous pour vous-même dans votre vie, ça, c'est important. Même s'il y a des choses qui peuvent après, derrière, s'arranger par la suite. Ce n'est pas grave, vous voyez. Ça prendra le temps que ça doit prendre. Par contre, vous avez quelqu'un qui est vachement jaloux ou jalouse de vous. On le retrouve tout ça avec une reine de bâton inversée. Alors, elle, en général, elle peut être hystérique, elle peut être jalouse, une bonne rivale, au passage. Voilà. Donc, ça peut être un membre de la famille, ça peut être possible. Mais on vous dit, voilà. Mais en tout cas, on ne veut plus du tout de mauvais jours ici, vous voyez. Je pense que vous essayez de concilier tout le monde. Vous avez longtemps essayé de concilier tout le monde. mais on vous recommande clairement par rapport à cette personne qui est rivale ou qui est jalouse par rapport à vous, par rapport à vos projets, pour qu'ils soient couronnés de succès. Je pense que ce qu'on avait tout à l'heure, je vous avais dit quelque chose ici, il y a un projet qui sera couronné de succès. Mais attention aux cancans, aux jalousies, vous voyez. Et là, c'est surtout, vous voyez, on ne vous dit rien sur votre projet, sur vos projets à vous, pour que vous puissiez ici, en tout cas, mettre les choses, faites les choses, mettez-les en place, mais n'en parlez pas pour autant. Parce que je vous vois ici comme des personnes très attachées à vos personnes de votre famille, ou ça peut être la personne en face, en tout cas. Mais il y en a certains dans ces membres de famille, ils ne sont pas forcément avec de bonnes attentions vis-à-vis de vous. Cessez-vous directement. Je préfère quand même le préciser, vous voyez. Ils ne sont pas forcément avec de bonnes attentions. Ils peuvent vous ralentir, ils peuvent vous entraver, ils peuvent vous mettre en retard dans vos projets, vous voyez. Alors, soit c'est parce qu'ils pensent bien faire par rapport à vous, soit c'est parce que, comme ils vous voient peut-être aller vers du changement, et qu'ils n'arrivent pas, donc ils se disent, oulala, il ne faut pas qu'elle y aille, et nous, on reste là. Donc, vous voyez, globalement, je dirais que ça a l'air d'être quelque chose comme ça ici. Mais on vous dit, de toute façon, utilisez votre intuition, utilisez votre claire audience qu'on avait tout à l'heure, de toute façon, ici, par rapport à le fait de vouloir ici peut-être chercher des compromis. Vous essayez, je pense, pour être sincère, parce qu'on le retrouve de toute façon même dans l'Hébreloque, vous essayez, vous. Mais qu'est-ce que ça vous a amené, en fin de compte ? Est-ce que ce compromis-là, est-ce qu'il y a une part quelque part chez vous, où vous recevez votre part réelle de ces personnes-là ? Parce qu'on vous sent ici être une personne, quand tu te dis, voilà, non, je préfère quand même... Je pense que ça vous fait mal au cœur, par exemple, de laisser des personnes du cœur derrière vous, vous voyez. Mais à un moment donné, vous l'avez fait ici, ces compromis, pendant longtemps. On le voit ici, parce que vous êtes quand même attachés à ces personnes-là. Et sauf que, voilà, pour ne plus avoir des mauvais jours, ou avoir des situations compliquées, ou des choses à vivre encore un peu difficiles avec ces personnes-là, on vous dit, chute sur vos projets, clairement. Clairement. Clairement parce que vous avez ici une personne, ou deux personnes, qui sont problématiques, et qui peuvent, ou qui essayent de nuire à vos projets, d'accord ? Même si vous, vous êtes ici avec une bonne attention de base, ces personnes-là ne le sont pas forcément vis-à-vis de vous. Donc, attention, les amis, ne soyez pas naïfs, hein, ou naïves. Voilà pour cette lecture, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, pardon. N'hésitez pas, en tout cas, à faire vos retours en commentaire. Dans la bienveillance, bien évidemment, les amis, les critiques constructives qui ont du sens, je veux bien. Par contre, celles qui manquent de respect, vous serez bloqués, bien évidemment, et supprimés sur la chaîne. N'hésitez pas, en tout cas, à vous abonner à la chaîne, ça ne se n'est pas encore fait, pour ne rater aucune vidéo. Je vous laisse ici, en tout cas. Profitez de votre week-end, puisque de toute façon, je vais la publier vendredi soir. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao !